Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un update de mon project pan spécial make-up que j'avais lancé début même sans, mais j'avais commencé un petit peu avant de faire la vidéo. Donc on va voir où j'en suis après un mois et quelques d'utilisation des produits. Donc on va commencer tout de suite avec les produits pour le teint. Donc j'avais mis le sérum de teint, Serum Foundation Youth Liberator de Yves Saint Laurent, pardon. Donc c'est celui-là, et au dernier update on était là, et maintenant j'en suis là. Donc franchement je suis bien contente de moi. On dirait que j'en ai plus, mais non non la barre elle est bien là, c'est juste que je l'ai un peu secouée avant en le transportant. Donc j'ai quand même bien descendu, puis comme après ça vient un petit peu plus petit, je pense que ça va aussi aller vite. Donc voilà, mais je ne l'ai pas beaucoup beaucoup utilisé ce mois parce que j'ai, comme je l'ai dit, j'ai eu des problèmes de peau, et puis du coup j'ai utilisé des trucs un petit peu plus couvrants. Quoique. J'ai eu la BB crème NYC. Alors celle-ci, franchement déjà la dernière fois je vous ai dit qu'elle était presque finie, mais là maintenant je dois vraiment la presser dans tous les sens pour en sortir quelque chose. Mais je pense que j'en ai encore pour une autre utilisation. Donc je ne l'ai pas encore terminée, mais il en reste vraiment très 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 peu. Donc je pense que dans les prochains jours ça sera liquidé. Le seul problème avec la BB crème, c'est que quand j'en mets, je suis obligée de remettre du correcteur partout parce que ce n'est pas assez couvrant, mais sinon je trouve qu'elle fait vraiment une jolie peau. Ensuite la BB crème de chez Bobby Brown, je ne l'ai pas utilisée en fait ce mois. Ou une fois. Oui je l'ai utilisée une fois, mais bref elle est encore bien bien lourde parce que je ne l'ai utilisée qu'une fois. Mais je ne peux pas vous dire où j'en suis parce qu'on ne voit pas ce noir. Ensuite le fond de teint en stick de chez Bobby Brown également, donc en teinte 2.25 Cool Sound. Alors là en fait j'ai fait un petit, je ne sais pas si vous verrez, et puis ça le fond de teint Bobby Brown, c'est ça. Vous voyez j'en étais là, j'en suis là, donc je ne l'ai pas utilisé beaucoup beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc voilà, mais maintenant je pense que ces prochains jours je vais l'utiliser pas mal parce qu'il est assez couvrant, enfin en tout cas il est modulable. Donc je pense que je vais me concentrer sur lui. Ensuite on va passer au blush. Alors pour commencer le petit blush Kiko en poudre. Donc j'en suis là, je ne sais pas si on verra quelque chose avec la lumière. J'ai désolé il fait un temps dégueulasse dehors, du coup la luminosité n'est pas terrible. Bah en fait le Mokiko commence à s'effacer, donc je commence à bien le creuser quand même. C'est un petit blush vraiment parfait pour tous les jours, franchement c'est cool en fait que je me sois mis des choses comme ça à utiliser, parce qu'en fait déjà ça me fait les utiliser, ça me fait les sortir un petit peu de mon tiroir. Et surtout j'ai moins besoin de réfléchir le matin, je veux un petit blush rosé qui va avec tout, hop, ça va bien. Voilà, celui-ci. Ensuite il y a mon showbistique pour les joues, par exemple c'est le Hand Up Apple de chez Clinique, qui se présente comme ça. Et celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est un peu chiant. Désolée j'ai un peu le nez qui me gratte. Alors j'en étais là au début, maintenant j'en suis là, donc il me reste ça à utiliser. Voilà. Donc je l'ai bien utilisé. Enfin surtout il est assez crémeux, donc il est assez vite. Ensuite il y a le blush Kiko, je ne sais pas le numéro combien, je pense que c'est le 04 il me semble. Je ne vois pas, c'est effacé. Le blush Tiki Kiko, alors j'en étais là au début, maintenant j'en suis juste là, donc il me reste tout ça à utiliser. Donc j'ai avancé, mais pas au temps que j'aurais voulu. Ensuite les bronzers, alors les bronzers, il y avait le bronzer Dior, le Aurora, le nude. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais il est vachement creusé en fait. Je ne sais pas si on voit quelque chose à la caméra. Je pense comme ça vous voyez. Outre le fait que je l'avais fait tomber et qu'il l'avait cassé là en haut, mais ce n'est pas d'hier. On voit que les lettres en fait, c'est vachement creusé. Voilà. Donc j'y travaille, j'y travaille. Mais en fait, j'avais surtout porté mon attention sur le blush, enfin le bronzer crème de chez Yves Saint Laurent. Parce que vous voyez que j'ai touché le panne et puis là je suis en train de faire les bords. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir le terminer cet été celui-ci. Parce qu'il va passer une texture crème, puis normalement ça se garde 12 mois. Je l'ai entamé l'été passé, donc j'aimerais bien pouvoir le terminer cet été. Et pour une fois, je serai dans les temps d'un produit, ça serait vraiment super. Pour les trucs là, c'est bon. Ensuite la poudre, j'ai la poudre Super Stay 24 heures de chez Jemais Maybelline. Non, Maybelline pardon, ce n'est plus Jemais Maybelline. C'est en teinte 20 caméos. Alors celle-là aussi, je ne sais pas si on voit quelque chose, peut-être comme ça vous voyez. Je l'ai bien creusé aussi. Alors je pense que je ne dois pas être très très loin du panne, mais je ne l'ai pas encore touché. Donc voilà, j'y travaille, j'y travaille. Mais ce n'est pas la poudre que je préfère du coup. En général, j'utilise ma poudre universelle libre de Chanel, que j'aime beaucoup. Et puis celle-là, je l'utilise, en fait surtout que j'utilise une BB crème, parce qu'elle apporte un peu de couvrance en plus. Et des fois, ce n'est pas forcément ce que je recherche, c'est une poudre. Parce que je trouve qu'après, ça fait un petit peu cakey comme résultat. Enfin voilà. Ensuite, comme highlighter, j'en oublie, mais de toute façon, je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà. Le High Beam de Benefit, donc cette fois-là, je vous ai fait un trait, j'en suis là. Je l'ai pas mal utilisé, mais je ne sais pas où j'en étais au début parce qu'on ne voyait pas. Donc j'en suis plus ou moins à la moitié. Et puis voilà, j'y travaille. Par contre, j'ai redécouvert, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ensuite, le Skin Flash Dior, on ne voit pas non plus. Mais j'ai aussi beaucoup utilisé. Et puis je pense pouvoir le terminer d'ici fin juillet. Je pense qu'il sera terminé. Ensuite, on va passer au... Ah oui, j'en ai encore un. C'est le Perfect, les anti-cernes, enfin anti-cernes highlighter. C'est le Be Perfect and Reflect Highlighter Pen. Qui se présente comme ça. Et puis moi, pareil, je ne peux pas vous dire où j'en suis parce que c'est un truc qui tourne et puis qui sort. Mais je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé un petit peu, mais pas autant que j'aurais voulu parce que j'oublie en fait. Parce qu'il n'est pas couvrant comme un concealer. Si vous verrez quelque chose. C'est une texture hyper... Hyper légère, très aérienne je dirais. Puis en fait, c'est vraiment un truc... Je pense un petit peu genre le touch éclat d'Yves Saint-Oran. Qui... Qui donne des clats au visage, mais sans pour autant cacher vraiment les cernes. Donc voilà. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais maintenant, je vais vraiment essayer de porter... Enfin, de l'utiliser pour essayer de le terminer. Ensuite, il y avait l'anti-cernes de chez Smashbox. Mais celui-là, je l'ai terminé. Donc je suis bien contente. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on voit le jour. Donc je l'ai terminé. Je l'ai bien aimé, mais c'était pas non plus extraordinaire. Et en plus, je n'aime pas trop le format embout comme ça. Je préfère quand c'est un embout mousse. Donc voilà. Je ne pense pas le racheter. Mais je suis bien contente d'avoir terminé un produit de mon Project Pan. Et je le garde de côté, comme ça... Quand je vous ferai des vidéos, je pourrai vous dire combien de produits j'ai terminé. Les produits pour les yeux. Donc j'ai ma petite palette de chez Revlon, la Colorstay 04 Sandstorm. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Mais en tout cas, cette teinte-là, je l'ai pas mal creusée. Surtout de ce côté-là. Enfin j'ai tout... À part celle-ci, celle-là, je ne l'ai pas utilisée. Mais les trois-là, je les ai utilisées presque tous les jours. Donc voilà. J'espère que j'arriverai à creuser ça et puis à les terminer. Mais après, je ne me mets pas non plus la grosse pression. Parce que voilà. Des fois, j'ai aussi envie de me maquiller avec d'autres produits. Donc voilà. Je ne me fais pas toute une histoire. Mais c'est vrai que je suis contente de recourir un peu des produits que j'avais laissés de côté. Ensuite, j'ai ma petite palette de chez Dior. C'était le Duo Bronzy Look. Qui se présente comme ça. Alors là, je ne sais pas si vous verrez. Mais j'ai bien creusé le brun là. Je l'ai utilisé quasiment tous les jours pour faire mon creux. Et j'utilise un petit peu aussi le bronze de temps en temps sur toute la paupière mobile. Je trouvais que c'était assez joli. Donc voilà. Je travaille dessus. Et je ne sais pas si je vous avais montré la dernière fois. Mais en fait, il a vraiment une super jolie pigmentation ce Duo. Je crois que je ne vous avais pas fait de swatch la dernière fois. Ce qui est assez drôle. Parce que je trouve que les palettes Dior de maintenant ne sont pas hyper pigmentées. Enfin, ça dépend lesquelles. Mais alors ça, ce petit Duo, il était bien pigmenté. Et puis franchement, je suis contente de le redécouvrir. C'est vraiment un très bon produit. C'est vrai que pour faire le creux, ce brun, il est juste parfait. Parce que c'est un brun plutôt froid, je dirais. Ensuite, on a ce fard Cher de chez Kiko. Alors celui-là, je l'ai utilisé assez peu. Parce qu'en fait, j'ai surtout utilisé le fard beige qui est dans ce petit Duo Astor. Et puis là, je ne sais pas si vous verrez. Mais à mon avis, on est assez proche de toucher le panne de ce côté-là. Alors là, je l'ai bien creusé aussi, le brun. Je ne sais pas si vous verrez ici, c'est hyper creusé. Mais là, je pense que je suis vraiment proche du panne. Donc celui-là, j'aime bien le mettre dans mon creux. J'aime bien mettre celui-ci. Et puis celui-là, pour illuminer sous le sourcil. Il est vraiment très très chouette. Voilà, j'espère aussi pouvoir terminer ça. Ensuite, j'ai mon Paint Pot de chez MAC. En teinte Painterly. On commence à voir que je l'ai creusé. Je suis contente parce qu'au début, on ne voyait rien. Puis maintenant, on commence à voir quelque chose. Donc voilà, j'y travaille. J'y travaille. Bon, en fait, je ne vous l'ai pas présenté. Mais j'utilise aussi pas mal le fard Groundwork. Donc quand je n'utilise pas le Groundwork, j'utilise le Painterly et vice-versa. Donc les deux, je pense qu'ils seront terminés d'ici la fin de l'année. En tout cas, le Groundwork, je pense. Parce qu'il est vraiment très très creusé. Celui-là, moins. Mais comme j'utilise tous les jours, je pense que je peux le faire aussi. Ensuite, on va passer aux sourcils. J'ai mon crayon à sourcils de chez... C'est quoi, Olika, Olika ? Non, Etude House, pardon. Donc voilà ce qu'il me reste. Il ne me reste pas grand-chose. Et puis pour vous montrer... C'était où ? Crayon à sourcils et Etude House. C'était là. Voilà. Alors j'en étais là. Et j'en suis là. Donc il me reste juste le petit bout en haut. Donc je pense que la prochaine fois, il sera dans les produits terminés. Donc je suis toujours très contente de ce crayon. Puis ça me fait un peu de bien de me concentrer sur certains produits plutôt que d'autres. Comme ça, j'ai moins besoin de réfléchir le matin aussi. Ensuite, produit pour les lèvres. J'ai ce vernis à lèvres de chez L'Oréal, pardon. J'ai la peine à la causer aujourd'hui. C'était un Shine Carez sans teinte sans deux Romy. Alors je ne sais pas si vous verrez, mais je pense que vous voyez bien. En fait, il y a quand même pas mal de vide. On voit que c'est quand même bien vide. Et puis maintenant, quand je le prends, enfin quand je le sors, il y a du produit qui sort, mais pas autant qu'avant. Donc je pense que je l'ai aussi bientôt terminé. Donc je suis bien contente. Il faut que je continue comme ça. Ensuite, j'ai ce petit gloss là de chez Estée Lauder. Et celui-là, je ne l'ai pas utilisé du tout. Donc je ne sais pas où j'en étais, où j'en suis maintenant. Enfin, j'en suis toujours à la même place quand j'en suis là. Donc je pense que je me concentrerai sur l'une fois que j'aurai terminé l'autre. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'en mettre un peu trop de chaque catégorie, ça fait qu'après je m'éparpille un petit peu. Mais bon, au moins ça, ça me laisse un petit peu le choix le matin. Parce que je n'aime pas trop qu'on me dise, ouais, j'utilise ça, ça, ça. J'aime bien quand même avoir un tout petit peu le choix sur certaines choses. Ensuite, j'ai deux crayons à lèvres. Donc j'ai le Body Shop, c'était le Mauve Berry. Alors celui-là, j'en suis toujours à la même place. Parce qu'en fait, je l'ai utilisé, mais je ne l'ai pas taillé. Donc il n'a pas descendu. Et puis celui-ci, je l'ai pas mal utilisé. C'était le Yves Rocher Automatic Lip Liner en teinte Mauve Boisé. Alors celui-là, j'en étais là et j'en suis ici. En fait, je l'ai beaucoup utilisé, mais il s'use assez peu. Puis il me reste tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai mon Cajal Soft Luana Cosmetic en teint de smoke, donc gris. Qui était comme ça. Et celui-là, je l'ai assez peu utilisé aussi. Un petit peu quand même. C'est ici. Vous voyez, j'utilise un tout petit peu. Et il me reste tout ça. Mais j'ai un peu de la peine d'utiliser tous ces crayons Cajal, machin. Je ne sais pas pourquoi je garde tous ces trucs, en fait. Ensuite, on a les deux crayons pour les yeux de chez Clinique. Le Clinique Intense Truffle et Intense Cloth. Je ne les ai pas du tout utilisés. Donc voilà. Enfin, un petit peu, mais genre ça n'a rien baissé du tout. Maintenant, on va passer au premier ongle. Parce que c'est là que j'en ai pas mal. Je suis désolée, il y avait deux un petit peu longues. Mais voilà, j'ai pas mal de produits à vous présenter. Alors tout d'abord, je vais présenter un produit que j'ai terminé. Comme ça, on n'en parle plus. Donc c'est le Manucure Naturel Strong & Pastel en tasse rosée de chez Nivea. Alors je suis bien contente de l'avoir terminé. Parce que vous voyez, au dernier update, j'étais là. Et puis maintenant, en fait, il est terminé. Je vais essayer de vous montrer. J'ai déjà montré quand j'ai fait la vidéo produit terminée. En fait, on voit le fond. En fait, il y en a un tout petit peu au fond. Mais on n'arrive plus à le prendre avec le pinceau. Parce que sinon, il faut rester 4 heures comme ça. Après, il est un petit peu pâte sur le fond. Donc voilà. Après, je suis bien contente. Parce que franchement, il m'a fait beaucoup de manucure. C'est un 7 ml seulement, on dirait pas. Parce qu'il est grand. Comparé à un comme ça. C'est quoi ? Non, ça c'est 3 ml. Et ceux-là, ils sont 5 ml. Vous voyez, ils sont quand même vachement plus petits, les Essence. Puis là, en fait, il n'y a que 2 ml de plus. Donc c'est bizarre. Bref, en tout cas, celui-là, je l'ai terminé. Et j'en suis bien contente. Ensuite, un que j'ai bien avancé, c'est le Essence Color & Go en teint Think Pink. Donc, voilà où j'en suis maintenant. J'en étais là la dernière fois. Maintenant, j'en suis là. Et peut-être même un peu plus bas. Franchement, il commence à venir un petit peu difficile à appliquer. Il commence à être un petit peu pâteux. J'ai dû mettre du... Du comment ? Un truc pour fluidifier le vernis. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Celui de Mavala. Enfin bref. Ensuite, vous avez le petit vernis luminelle en teinte Fleur de Lune. C'est celui que je porte sur mes angles de pied en ce moment. Ça vous intéresse beaucoup ce que je vous raconte. Donc, j'en suis là. Donc, j'en suis plus ou moins à la moitié. Et puis, j'espère pouvoir le terminer également bientôt. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, j'ai ce petit rosé pailleté corail. Je ne sais pas quelle couleur. C'est rose pastel. J'en suis là où il y a le trait. Mais je ne l'ai pas utilisé en fait ce mois. Ensuite, on a le vernis double entendre. C'était le rouge infaillible avec le top coat. Mais top coat que je ne vous montre pas parce qu'il ne fait pas partie du challenge. Donc, j'en suis là. Je l'ai pas mal porté. Je l'aime bien. J'espère pouvoir continuer sur ma lancée et continuer à utiliser les vernis que j'ai choisi d'utiliser. Ensuite, on a le océan infini. C'est un bleu. Donc, c'est la même collection aussi avec le top coat. Donc, celui-là, j'en suis... Je ne sais pas si on verra quelque chose. J'en suis là. Voilà. Donc, pareil. J'en suis aussi à la moitié. Donc, il faut que je continue bien sur ma lancée. Ensuite, on a le vernis L'Oréal Beige Bohème. Donc, voilà où j'en étais et où j'en suis. J'ai fait une manucure avec. Voilà. Ensuite, le collection privé Jillo's Nude. Je ne l'ai pas utilisé, en fait, ce mois. Donc, j'en suis toujours là. On a le vernis. Vernis, vernis. Luxembourg Garden. Qui est très, très joli. Et celui-là, j'en suis ici. Voilà. Je l'ai utilisé une fois ou deux. Ensuite, on a le vernis Ciate Violet en teinte. Cabaret. Et celui-là, j'en suis. J'ai mis le trait. Là. Ici. Je crois que je ne l'ai pas utilisé ce mois. Le vernis Color Caramel en référence 38. Je ne l'ai pas utilisé non plus. Et j'en suis là. Voilà. Le vernis Color Caramel également en référence 38. 41. Et j'en suis ici. Je ne l'ai pas utilisé ce mois non plus. Ensuite, le vernis Essence Color & Go en teinte Let's Get Lost. Qui est un joli bleu comme ça. J'en suis ici. Et je crois que je ne l'ai pas utilisé en fait. Par contre, j'ai utilisé celui de Mabala. Qui est le Pacific Blue. Et celui-là, avant j'en étais ici. Et maintenant, j'en suis là. Donc, j'en suis à la moitié plus ou moins. Donc, voilà. Je continue sur cette lancée également. Ensuite, on a le vernis Collection Exclusive L'Oréal Gillo. C'est le rouge cette fois-ci. Alors, celui-là, j'ai bien avancé aussi. Donc, j'en suis ici. Donc, j'en suis plus ou moins aussi à la moitié. Donc, à la fois, j'étais là. Maintenant, j'en suis là. Donc, j'ai bien avancé. Ensuite, j'ai un vernis que je n'ai pas utilisé non plus. C'était le Essence Nude Glam. En teinte Hazelnut Cream Pie. Voilà. Je ne l'ai pas utilisé non plus. Donc, j'en suis toujours. Royalty, très noir. Voilà. C'est tout pour mon update Project Pan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Gros bisous. Bye bye. Ciao.